bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui se retrouve pour un nouveau vlog j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver sur ce format là aujourd'hui on est samedi il est 14 heures donc je vous prends un peu tard seulement parce que j'ai fait un vide grenier ce matin j'en fais un autre demain je vends des jouets et des habits des enfants qui n'utilisent plus et voilà donc c'est pour faire deux trois sous en général ces sous là c'est soit pour le projet de changement de la somme de kayla on doit lui changer des meubles soit pour les vacances là on a gagné enfin j'ai gagné 80 euros et j'ai redépensé 10 ou 15 euros donc voilà mais c'est pas grave je suis contente j'ai débarrassé quand même quelques petits trucs et puis je fais comme vous l'avez dit je fais un autre vide grenier demain donc ça fera encore deux trois sous en plus mais voilà je voulais vous montrer ce que je trouve au vide grenier parce que ça peut vous donner des idées de ça peut vous donner des petites idées de cadeaux si jamais donc j'ai pris vous allez alors j'ai pris principalement des livres j'ai trouvé ce petit roman là pour kayla qui avait l'un voli auquel elle adore les sirènes et c'est la sirène de venise à flammarion jeunesse je vais pas vouloir le résumé si jamais ça vous intéresse je vous invite à regarder sur internet parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue je l'ai payé 50 centimes franchement pour les livres c'est hyper intéressant d'en acheter envie de grenier parce que voilà le prix neuf et le prix d'aucun ça n'a rien à voir là j'ai pris trois petits livres donc ça c'est pour Aaron c'est je suis en CE1 opération jardinage et je suis en CE1 tous à vélo donc voilà c'est des livres d'un petit enfant qui est en CE1 et c'est de la lecture assez simple adapté à son âge et c'était 50 centimes chacun et en plus elle m'a fait cadeau de celui-ci gruffalo donc ça je crois que c'est gallimard jeunesse qui fait ça voilà donc rien que celui-là il coûtait 4,60 donc voilà ça m'a coûté un euro ces trois petits bouquins ensuite pareil donc j'ai pris des livres là pour Aaron cette fois ci histoire à lire avec papa ça m'avait l'air plutôt sympa dans l'esprit un peu de noël c'est joli c'est par rapport au papa donc il avait l'air sympa pareil 50 centimes et celui ci j'aime trop il est trop beau par rapport à noël petit hérisson et l'aventure de noël voilà trop choupi et là c'est des pages cartonnées l'autre c'est des pages plus fines mais c'est vrai qu'en termes de texte c'est pas mal pour pour la lecture d'Aaron et un autre livre que j'ai payé 50 centimes je crois qu'on a presque terminé celui ci le la la bulle petit bec n'aime pas jouer tout seul donc voilà petit livre avec des petits dauphins je pense que ça va leur plaire tout ça ensuite j'ai pris deux trois bricoles parce que le but c'était pas de remplir donc j'ai pris des choses j'ai pris des choses quand même assez petites j'ai trouvé cette figurine là d'harry potter pour kayla elle en a quelques-unes il me semble qu'elle n'avait pas de molleur j'ai quand même payé trois euros donc c'est pas donné donné c'est pas des produits contre tout le temps je leur ai trouvé un petit ours gros yeux qui les collectionne j'ai payé 50 centimes j'ai pris un corps reste dans les gros yeux un petit panda violet comme ça gros yeux 50 centimes ma maman qui vendait avec moi m'a donné ces petits bonhommes là de prince et de merlin ma fille elle aime beaucoup les figurines comme ça et une dame aussi m'a donné ce petit panda en figurine il est trop trop joli avant on adore les pandas et enfin dernier achat j'ai pris des kits de numéros d'art des trucs pour faire de la peinture avec les numéros pour les enfants donc ça c'est à partir de sept ans mais bon je suis pas sûr pour mon fils ça me paraît un peu juste pour lui parce qu'on s'y précie je pense c'est plutôt ma fille bon on verra donc il y en a un qui était ouvert mais qui est neuf j'ai payé deux euros ensuite j'ai pris deux coffrets emballés aquarellum pareil me l'a fait à deux euros et en fait je lui ai pris ces deux là et elle m'a fait cadeau d'un petit numéro d'art qui était emballé aussi j'ai payé quatre euros c'est trois trucs donc voilà vraiment pas très très cher voilà pour les achats essayer de viser des trucs peu encombrant mais qui vont quand même leur faire plaisir ce que j'aime bien revenir qu'elle en général avec une ou deux petites choses il y a un petit peu plus quoi mais bon donc moi j'allais prendre la douche parce que je suis pleine de poussière et je déteste ça et je vais manger un morceau puis je vais me reposer un petit peu et j'ai reçu mon colis de mon planeur pour ceux qui me suivent enfin qui suivent m'évoque depuis quelques temps ça fait je crois que c'est mon 1 2 3 enfin déjà trois agendas c'est mon quatrième que je prends mon planeur que je prends chez cette marque la marque c'est my blueprint et c'est all white you story il s'appelle et j'adore ces agendas ils sont très bien alors ils sont pas donné donné en termes de prix mais moi j'en suis très contente c'est pour ça que je les rachète à chaque fois c'est pas qu'un agenda en fait il y a tout un concept un peu développement personnel derrière où tous les mois on travaille une thématique et j'aime beaucoup comment ils sont faits tout simplement ils répondent vraiment à ce que j'avais besoin entre parenthèses l'entreprise qui fait ça fait aussi un accompagnement personnalisé un coaching en fait que j'ai suivi toute l'année et j'ai beaucoup beaucoup aimé ça m'a permis de beaucoup avancer sur mes objectifs donc voilà je ne peux que vous recommander si vous êtes intéressés par ce genre de concept allez vous abonner à leur page instagram et ils font des mornings elle fait des mornings ici c'est flory elle fait des mornings où elle parle où elle parle tout le temps de sujets de développement personnel donc ne serait-ce que si ça vous intéresse ce sujet là n'hésitez pas à aller jeter un petit deuil donc voilà je découvre mon agenda avec vous alors je le sais parce que j'ai choisi le modèle mais j'avais trop hâte de le voir alors il y a des petites choses dans le colis je regarde après il est magnifique il est trop beau j'aime trop alors ça rendra pas justice en caméra on dirait qu'il est juste beige et en fait il est complètement nacré au niveau de bon là en plus il y a le plastique mais bon je vais pas l'enlever avec mes mains pleines de poussière j'ai failli me laver après je le touche je serai parce que je veux surtout pas le salir moi j'ai pris le coloris sable et vraiment est ce que je vais arriver à vous montrer la couleur je suis pas sûre que je vais arriver à vous montrer la couleur mais c'est un beige et en fait là c'est comme comme un peu des paillettes vraiment c'est comme voilà c'est beige pailleté il est magnifique il est magnifique et il est marqué white story en rose gold et ça c'est en rose gold voilà bref je vous le montrerai un peu plus en détail pas aujourd'hui mais le mois prochain je vais travailler dessus entre parenthèses je vais préparer mon année 2024 avec mon agenda et voilà si jamais ça vous intéresse je vous montrerai ça dans une vidéo mais bon je vais pas l'ouvrir j'ai pas envie de le salir et avec le colis j'ai eu des petites choses trop belle une petite carte always forever trop joli j'ai eu des stickers mensuels ça c'est cool ça c'est top je m'engage donc ça c'est le manifeste c'est une grosse carte enfin une carte plus grande carte postale avec un beau texte en fait c'est trop beau je pense que je vais me l'encadrer je vais mettre sur mon bureau donc trop contente ça c'est mon truc et en plus je suis trop contente il est magnifique j'ai eu un tote bag share your story il est trop beau il est magnifique il est violet ouais magnifique magnifique j'en ai déjà deux je les kiffe je m'en sors tout le temps j'en ai un noir en orange et du coup ça sera le nouveau il est trop beau j'aime trop oui je suis contente de pas grand chose mais voilà j'aime beaucoup cette marque j'aime beaucoup les produits qu'elle propose parce qu'elle ne propose pas que ces produits là mais on va dire que le planeur c'est quand même la base de ces produits donc voilà je suis trop contente de l'avoir reçu j'ai trop hâte de m'y mettre puisque moi les planeurs de l'organisation si vous ne le savez pas c'est ma passion donc voilà trop trop contente je ne vous en parlerai pas dans ce vlog là parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de m'y poser et d'être tranquille donc voilà mais je vous en reparlerai plus tard je ne m'attarde pas plus parce que juste l'intro de cette vidéo dure quasiment 8 minutes donc je pense que ça ira je vous reprends dans la journée et voilà à tout à l'heure je vous reprends vite fait j'allais faire une sieste parce que je suis fatiguée ça fait deux nu que je dors très très mal et que je me lève très tôt donc je me suis dit je vais profiter que personne n'est là pour dormir et voilà parce que Kayla est partie au foot on ne peut pas l'amener avec Aaron donc je suis seule dans la maison douce silence magnifique je veux savoir de plus en plus de silence avec la vie et ça et du coup au moment où je m'allonge pour vous dire je fais la sieste le livreur qui sonne on adore c'est pas grave donc j'en profite pour vous montrer ce que j'ai reçu pareil ça peut vous donner des idées de cadeaux pour Noël la plupart des choses que j'ai acheté étaient en promo pour les Black Friday je ne sais pas si ce sera encore le cas quand vous verrez cette vidéo j'espère mais voilà bref je vous montre rapidement il n'y a pas grand chose j'ai pris une souris sans fil une souris de gamer c'est pour mon neveu pour Noël j'ai pris un genre de Lego mais c'est pas des Lego c'est des Mega bref des genres de Lego Pokémon je l'ai payé 12 ou 13 euros au lieu de 20 ou 25 donc ça c'est je le mets de côté pour l'anniversaire d'Aaron à Noël je l'achète aussi pour Aron pour soigner ça parce que c'est mi-janvier et que du coup c'est toujours un peu prise par le temps après donc autant anticiper ça pareil je l'ai payé 10 euros au lieu de 25 c'est un switch and go c'est des dinosaures qui se transforment en robots ça réunit les deux passions d'Aaron il en a déjà beaucoup de ces dinosaures parce que la collection est voilà il y en a beaucoup mais il n'avait pas celui là donc voilà pour une dizaine d'euros ça lui fait son deuxième cadeau c'est très bien et ensuite le truc qui est canonissime et j'aime trop c'est ceci alors ça c'est pas pour son anniversaire c'est pour Noël ils ont fait des petites listes à Noël contrairement à d'habitude parce que je leur ai expliqué que du coup on doit mettre de l'argent de côté pour partir en voyage donc voilà on va limiter les cadeaux en sachant que voilà ils auront quand même plusieurs cadeaux parce que chez moi Noël et les cadeaux c'est quand même très important donc voilà mais ils ont quand même réduit grandement leur liste Aaron il m'a demandé 3 Lego je crois donc voilà donc il aura ces Lego qu'il a demandé et celui-ci faisait partie c'était même celui qui m'a demandé en première je vous montre derrière c'est trop beau parce qu'on aime toute la famille aime beaucoup le dessin animé de là-haut et voilà donc bref donc je vais cacher tout ça et voilà et je vais faire ma sieste avant que tout le monde rentre je vous reprends plus tard les artistes recoucou les amis on se retrouve beaucoup plus tard j'ai tellement bien dormi pendant ma sieste c'était trop cool je me suis levé à 5h30 quand tout le monde est rentré et voilà encore rien de plus la maison là les petits ma fille et mon chéri sont en train de faire de la peinture on regarde un film de Noël et voilà moi je vais faire à manger mais ce soir ça va être hyper simple hyper rapide je vais faire des frites surgelées avec des cordons bleus et des oeufs parce que j'avais envie de friter avec des oeufs voilà donc je vais pas vous fumer le repas je pense que tout le monde sait faire des frites surgelées à la friteuse et voilà je vous retrouve demain pour le vide-grenier je voulais vous montrer une petite astuce bon après j'ai pas inventé l'eau foie d'oeuf mais un petit truc que je fais pour réparer les vide-greniers donc là j'ai déjà les affaires de prêtre comme je vous l'ai dit parce que j'ai déjà fait le vide-grenier aujourd'hui je vais en faire un demain mais Aaron s'est décidé à vendre sa cuisine donc c'est plutôt cool donc la cuisine je vais pas l'amener parce que ma voiture est déjà remplie je vais la mettre sur le bon coin et puis je vais la vendre comme ça mais dans sa cuisine il avait beaucoup de vaisselle de trucs en bois et tout donc j'ai fait des lots je vous montre voilà là je viens de faire ça j'ai tout préparé pour demain j'ai mis dans des sachets dans des sachets de conservation comme ça comme ça au moins tout est déjà réparti puis même quand les gens achètent ils ont un petit sachet pour être emballé donc là il y a le lot des coupes légumes le lot des coupes de fruits le gris pain avec les tartines le lot un peu fast food ça c'est de la vaisselle en plastique de mini un lot avec petit déj casserole un lot de découpe aussi là c'est que des petits gâteaux la vaisselle un peu en métal une cafetière c'est un gros lot avec des aliments en plastique et ça c'est le gâteau d'anniversaire voilà donc j'ai préparé tout ça je vais le mettre dans un sac je vais le prendre en plus pour demain il y a la pizza aussi hop donc voilà je pense que ça j'aurai pas trop de mal à le vendre déjà en bas ça sent plutôt bien donc écoutez je vous dirai demain voilà j'ai préparé ça je vais aller c'est vrai que de préparer là comme ça en plus là j'ai préparé les loups donc je sais à peu près voilà à quel prix je vais les vendre ça va aller de 3 à 5 euros ou 6 euros selon peut-être 3 à 5 euros mais du coup en fait quand j'arrive déjà au vide grenier quand les gens me demandent je sais déjà combien je vais vendre tout ça donc c'est vrai que ça aide on peut pas faire ça pour tout parce que clairement il y a beaucoup beaucoup de choses enfin moi j'ai beaucoup beaucoup de choses mais voilà ça permet de se poser de voir un petit peu voir un petit peu ce qu'on veut vendre voilà si vous préparez des vides greniers je vous conseille de faire ça si vous avez le temps voilà voilà allez on se dit à tout à l'heure coucou les amis on se retrouve il est 6h15 je suis en train de me préparer pour aller au vide grenier ma voiture a déjà changé donc ça c'est cool hier soir on a mangé on a regardé un épisode de Dexter avec le chéri oui parce qu'on a décidé de se refaire enfin moi j'ai déjà vu toutes les saisons Dexter j'aime beaucoup cette série je sais pas si c'est quelqu'un qui aime les trucs de meurtre et tout bon après les reportages et tout ça va mais c'est pas mon kiff plus que ça j'aime bien mais voilà mais cette série elle est tellement folle en plus elle a quand même pas mal d'années mais elle était dingue elle était vraiment dingue et je sais plus comment ça s'appelle mais les événements de fin de saison à chaque fois c'est la folie et voilà et du coup le chéri ne connaissait pas donc j'ai décidé de l'initier avec Dexter donc voilà pour me dire si vous connaissez cette série si vous l'aimez bien si vous avez vu la dernière saison que personnellement j'ai adoré les critiques n'ont pas trop apparemment kiffé moi franchement j'ai kiffé vraiment vraiment j'ai kiffé la dernière saison un peu comme j'ai kiffé les autres d'ailleurs donc voilà et en fait je regardais juste un épisode et je suis allée au lit j'étais fatiguée apparemment ma sieste ne m'avait pas suffi donc écoutez voilà et tant mieux parce que de toute façon ce matin je me levais tôt mais si ça m'a permis de me réveiller sans réveil donc c'est cool je m'attache les cheveux parce que les cheveux dans la figure quand on est en train de se baisser c'est drama c'est drangé d'affaires c'est gamin donc voilà c'est la fois que je me les lave j'ai des cheveux gras les amis toute ma vie j'ai des cheveux gras mais ça commence vraiment à me saouler si vous avez des shampoings pour mon type de cheveux donc gras aux racines et sec aux pointes n'hésitez pas à me dire en commentaire je suis en recherche de nouveaux shampoings à tester des shampoings qui ne coûtent pas 30 euros le flacon ça m'arrange mais voilà si vous en avez à me conseiller je suis preneuse voilà bon je me brosse les dents et je m'en vais à tout à l'heure hier soir pour le dessert j'ai fait de la brioche perdue c'est trop bon très facile et trop bon je prends juste une brioche déjà faite je ne m'embête pas vraiment je trempe dans un saladier avec du lait et dans un autre avec de l'oeuf et du sucre et je vais revenir à la poêle avec du beurre c'est pas très light mais c'est délicieux et je suis poudre de sucre glace voilà je vais en mettre une tranche dans une boîte pour ma grand-mère comme je vends ma mère elle va lui donner je sais qu'elle aime bien voilà voilà bon allez il faut que j'aille recoucou tout le monde je vous ai pas pris de la journée enfin de la journée il est 5h je suis rentrée à peu près vers 4h du vide grenier je suis très contente j'ai très bien vendu c'était au quartier le maçon car ma mère elle vit pas très loin j'ai fait plus de 200€ donc très très contente et j'ai vendu beaucoup de choses donc bon j'ai quand même encore la voiture remplie j'ai remis dans mon garage ce qui me restait et je vais pouvoir refaire des vide grenier mais disons que sur le week-end voilà j'ai quasiment fait presque 300€ j'ai acheté aussi des petits habits je vous les montrerai demain demain après midi après le boulot je vous les montrerai et voilà j'ai juste acheté des habits aujourd'hui au vide grenier parce qu'il y avait des trucs intéressants voilà je suis rentrée le shirai fait des crêpes donc je suis manchée une petite crêpe et voilà je vais me poser tranquillou je suis un peu un peu fatiguée quand même donc voilà désolée le vlog de ce week-end a pas été très intéressant mais voilà ça fait partie des voilà des styles de week-end que je passe parfois bon là je vous avoue ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vues de grenier puis là deux d'un coup c'était beaucoup de boulot mais bon c'est pas pour rien donc voilà ça permet de faire une petite source de revenus à coûter donc c'est pratique voilà donc je vous reprendrai un peu plus tard et je vous prendrai sûrement demain pour vous montrer mes achats du jour parce que là j'ai tout mis à laver ça c'est la base il est trop bon le packaging de Noël des ponutes t'es là non ? re coucou tout le monde j'espère que vous allez toujours bien on se retrouve lundi matin je vous reprends rapidement avant de commencer mon travail je suis en télétravail aujourd'hui et hier je vous ai dit j'avais acheté des trucs au Ville-Gournier j'ai lancé la machine hier soir et je vais éteindre là avant de commencer à bosser du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour vous montrer un petit peu qu'on peut trouver des trucs quand même sympas en Ville-Gournier pour pas très cher donc voilà surtout en ces temps difficiles ça peut aider bon là c'était pas mes enfants ils ont besoin de cannabis ils ont beaucoup beaucoup de choses mais voilà c'était des petites choses sympas pour pas cher donc je les ai pris en plus mais pour des personnes qui sont vraiment limitées ça peut être une solution pour habiller ses enfants ou s'habiller soi-même bref donc je vous montre ce que j'ai pris je m'attarde pas plus aujourd'hui donc je travaille à midi je vais faire à manger et je vais essayer de faire un mini meal prep parce que normalement je fais meal prep dimanche mais vu que j'étais en Ville-Gournier et quand je suis rentrée j'étais KO j'ai pas fait de meal prep donc je vais essayer de le faire entre midi et deux je dois faire une soupe une tarte donc ça va assez rapide c'est le cookéo qui fait les légumes sont déjà coupés donc ça va la tarte c'est vite fait aussi et je voulais faire un risotto pour nous ce midi et du coup il en restera pour ce soir et faire peut-être un petit gâteau à la banane mais bon ça je ne sais pas si je vais réussir à faire je pourrais pas vous filmer parce que clairement si je prends la caméra et que je vous filme chaque truc je vais mettre 10 ans et j'ai pas le temps entre midi et deux donc voilà mais voilà ça va être mon programme de la journée ça va être travail mille prep retravaille et ce soir je prévois de ranger de trier mon maquillage parce que je vous l'ai dit dans le précédent vlog mais du coup je ne l'ai pas encore fait et je dois le mettre sur insta pour vendre donc bref voilà donc je vous montre les affaires donc j'ai pris pour Kayla un genre de bomber un peu satiné avec une capuche c'est je ne sais pas quelle marque c'est R R est-ce que c'est marqué sur l'étiquette ah c'est la redoute R désolée c'est la redoute donc voilà donc c'est un petit bomber franchement il est il est nickel je ne sais pas si vous verrez je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo mais voilà vraiment il était il était vraiment très propre et je l'ai payé un euro donc voilà ça c'est un bomber pour Kayla pour Kayla de nouveau je lui ai pris un genre de cycliste c'est un genre de ouais cycliste jegging là vous voyez c'est un peu gris vous ne verrez pas ça sortira en noir mais c'est du gris foncé et voilà c'est assez élastique elle aime bien des trucs où elle est à l'aise donc pareil je crois qu'elle m'a fait à 50 centimes enfin les habits je ne les ai vraiment payé pas très cher donc voilà c'était 50 centimes ou un euro grand max donc voilà ça c'est pour ma puce ensuite pour Aaron je lui ai pris un pull Batman pareil je l'ai payé un euro c'est un pull de la marque Gap et du coup voilà c'est du 12 ans donc ça sera parfait pour Kayla je lui ai pris un t-shirt bon ça c'est pas la saison mais Laura du Roi Lion c'est un t-shirt qui vient de chez Bershka et je vais l'ai payé 50 centimes j'ai pris un t-shirt aussi pour Aaron pareil ça sera pour l'hiver l'hiver prochain n'importe quoi je suis vraiment fatiguée ce week-end m'a épuisée un t-shirt Adidas pour l'été prochain je vais l'ai payé 50 centimes aussi un petit t-shirt donc je trouvais le motif sympa et pareil ce sera pour l'été prochain pour Aaron il coûtait aussi 50 centimes ensuite j'ai trouvé un petit survet pour Aaron Puma et j'adorais la couleur du haut je vous montre voilà donc il y a le haut et le bas pareil il est nickel il y a juste quelques petites bouloches ici je ne sais pas si vous verrez mais moi j'ai l'appareil à bouloches donc ça ne me pose pas de soucis et je crois que j'ai payé 2 ou 3 euros l'ensemble donc vraiment pas cher j'ai pris un survet Nike aussi pour le petit j'ai payé 4 euros le pull et le bas en jogging polaire sauf qu'il avait juste un petit trou donc je l'ai laissé à ma mère pour qu'elle me le recouse voilà et ensuite j'ai pris une veste en jean pour Aaron une veste Zara en 9 ans elle est trop belle voilà elle est sur de la machine donc elle est un peu fripée et je l'ai payé 3 euros aussi j'ai fait qu'il n'y avait que deux vendeuses il y avait une vendeuse qui avait un peu les mêmes moi donc du coup j'ai acheté pas mal à elle mais après j'en ai fait une autre dessus il y avait des trucs sympas et ensuite pour Kyla je lui ai trouvé aussi une veste de sport qui était coupée j'étais en train de vous dire que j'ai pris aussi cette petite veste Puma rose flashy pour Kyla pareil je l'ai payé 1 euro et il reste une dernière chose un manteau pour Kyla il est trop beau je ne sais pas si vous voyez il est kaki avec de la fourrure il est hyper je ne sais même pas comment vous montrer il est un peu gonflé comme ça voilà il est hyper confortable ça fait vraiment un gros manteau d'hiver c'est un Bershka et je l'ai payé 8 euros il est vraiment nickel nickel mais je voudrais quand même le laver et le problème c'est que je ne sais pas trop comment laver pour pas que la doudoune perde son gonflant si jamais vous avez des conseils dites moi parce que je ne sais pas comment faire voilà donc il n'y a que ça que je n'ai pas lavé que j'ai mis de côté pour l'instant le reste je vais l'étendre j'attaque le boulot et je vous reprends tout à l'heure j'ai oublié qu'à midi j'avais rendez-vous avec la prof donc ça va être compliqué de faire un meal prep on va voir au pire je ferai un meal prep ce soir j'essaie de terminer tôt le boulot et je ferai à manger ça va le faire les amis je vous reprends ne faites pas qu'à de ma tête de KO il est 18h je ne vous ai pas repris depuis un moment je suis allée au rendez-vous de la prof je ne sais pas si je vous la raconte ou pas bref donc je suis allée au rendez-vous de la prof je suis rentrée je n'ai même pas mangé j'ai rebossé j'ai fini je me suis arrêtée tôt j'arrête à 17h et du coup là depuis une heure je suis en train de ranger mon make-up je n'ai pas fini fini mais j'ai trié mon make-up j'ai fini et j'ai rangé mon tiroir je voulais que tout mon maquillage rentre dans un tiroir parce qu'il est rentré dans un tiroir et dans le placard de dessous donc je vous montre le rendu et j'ai tout dans l'évier à trier tous les cartons et tout à jeter donc il faut que je il faut que je m'en occupe mais là je vais je vais voir parce qu'il faut que j'aille faire à manger aussi j'ai pris beaucoup de retard j'ai rien fait de ce que je devais faire donc bon on va s'y mettre mais je vous montre rapidement ce que j'ai trié je suis très fière de moi donc ça c'est mon tiroir à make-up voilà on est content on a tout rangé tout est rentré j'ai tout tout mis ici tout mis bon vous voyez j'ai une grosse majorité de rouge à lèvres j'ai pas mal de palettes aussi mais après voilà j'ai pas beaucoup mascara crème j'en ai que un de chaque truc donc ça va mais voilà je suis content j'ai réussi à tout bien ranger donc je suis très fière de moi donc il faut que je il faut que je voilà il faut que je finisse ce tiroir je le nettoie que je le vide et que je remette parce que là il y a mon fer à lisser dedans et mes trousses de toilettes vides mais je vais mettre mes serviettes après à l'intérieur c'est pour ça que je voulais vraiment vider ça donc bon ça c'est quasiment fait il me manque il me manque 2-3 trucs à ranger ça c'est des graines pour le truc de la salle de bain je ne sais même pas si on a toujours ce truc là bref donc je vais finir ça je vais aller m'occuper du repas et je vous montre regardez ça c'est la caisse ça c'est la caisse de make-up que j'ai trié est-ce que vous voyez la quantité de maquillage et là dans le sac c'est ce que je vais j'ai pas envie de faire tomber dans le sac là c'est ce que je vais donner à ma famille parce que c'est des trucs qui sont quand même un peu usés et tout et bon il y a des trucs je ne veux pas il y a des couleurs par exemple je sais que ma mère elle va aimer le rouge à lèvres donc je vais les mettre de côté et après tout ça je vais essayer de le vendre donc voilà si ça vous intéresse venez sur insta je ne sais pas quand je vais faire des photos mercredi je pense mais voilà je mettrai tout ça sur instagram et vous m'en verrez des messages si ça vous intéresse je vous ferai par Vintel une petite annonce voilà donc je vais aller ranger tout ça le carton le carton est rempli mais de ouf ce que vous voyez donc voilà trop bien trop fière de moi bon je vous reprends encore vite fait désolé on a le gamer en fond j'espère que ça ne vous dérangera pas je viens de recevoir de la part des éditions crainte des autocollants alors c'est pour les plus petits c'est à partir de 18 mois mais je voulais vous les montrer parce qu'ils sont plutôt sympa ils sont vous voyez ils sont faciles à décoller pour les petits c'est cool bon bon ils sont grands mais du coup celui de noël je vais le garder parce que je voulais qu'on fasse des quarts de noël donc ils vont s'en servir et après celui de la forêt je vais le donner à Ron parce qu'il adore le truc de la forêt ça lui fera une activité créative mais voilà c'est des autocollants très très jolis même pour décorer les petits cahiers je vais vous ouvrir celui-là pour vous montrer j'adore les éditions crainte ils nous ont souvent des livres plein de petites choses il faut que je vous montre quelques-uns qu'on a lu qui sont top donc là vous avez des planches des petites planches de paysages on en a vu plusieurs là on est sur le thème de la forêt et vous avez les autocollants donc pour agrémenter ces pages et du coup les autocollants c'est des planches très épaisses quand même et du coup les autocollants sont quand même assez épais donc pour la prise en main les plus petits c'est pratique voilà je vous montre ils sont très très jolis moi j'aime beaucoup pour les petits du coup vous avez deux planches comme ça et vous avez quatre planches de décors d'automne voilà et vous avez parlé pour Noël donc je vous montre rapidement mais à chaque fois vous avez derrière si vous respectez les autocollants qu'il doit mettre dans le petit carré donc voilà pour les plus petits ça vous fait une activité sympa moi je vais le recycler en activité créative avec mes enfants mais voilà je remercie les éditions de nous avoir envoyé ça c'est très gentil voilà voilà je vous ferai d'ailleurs un point si jamais ça vous intéresse de nos livres préférés que ce soit pour les enfants pour moi si jamais ça vous intéresse vous me dites mais voilà je peux vous faire je l'avais fait à un moment donné mais là avant Noël ça peut être sympa de vous dire quel livre on préfère si vous cherchez des idées pour faire des cadeaux vous me direz en commentaire voilà donc voilà je m'attarde pas plus j'ai beaucoup de boulot encore recoucou tout le monde on se retrouve juste pour clôturer le petit vlog quoi que non je vais vous montrer mon agenda parce que je vous en ai parlé quand même dans ce vlog là donc je vais vous montrer rapidement ce matin on est mercredi matin donc le vlog du week-end c'est un peu étendu à dire en nous mais bon j'avais plusieurs petites choses à vous montrer donc c'est pas très grave là moi je vais aller me préparer je dois passer à la maison et récupérer les passeports j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui donc je vais pas vlogger spécialement j'ai des trucs à faire à la maison du rangement du tri encore donc voilà je vais pas vous filmer à chaque fois je vais je vais vous montrer juste mon agenda et après je clôture le vlog avant l'agenda je vous montre un achat que j'ai fait sur Amazon que je viens de enfin que j'ai reçu hier soir c'est un lot de deux brosses à dents donc c'était quand même assez intéressant nous on a plus enfin ils étaient morts nos brosses à dents électriques donc il était temps d'acheter donc j'ai payé 54 euros sur Amazon le lot des deux et en plus de ça normalement il faut que je regarde et je peux me faire rembourser 20 euros par oral B je crois que c'est sur le site envie de plus il faut que je regarde donc je vais m'en occuper mais si jamais ça vous intéresse regardez c'est marqué sur internet j'ai trouvé le bon plan sur le site de Did Lab voilà je vous mettrai le lien sur Amazon si elle est encore dispo au moment où vous verrez ce vlog voilà voilà donc je vais la tester tout à l'heure moi j'y prends la rose évidemment elle est trop belle bon je vous montre mon achat bon désolé pour le prix en fond il y a les enfants c'est mercredi hop mercredi matin là il est 7h30 quand je vous parlais donc voilà je voulais vous montrer surtout un peu la couverture comment elle est elle est trop belle elle est irisée beige elle est magnifique elle est encore plus belle en vrai qu'en vidéo franchement mais je suis trop contente donc je vous montre un petit peu comment ça se présente donc là on a des petits marque-pages donc c'est sur l'année 2024 on a le manifeste de MyWeePrint on a une vue sur l'année on a la carte au trésor avec tout le sommaire un petit peu de ce qu'il y a dans l'agenda la liste des 100 rêves à faire comment je vais mettre à jour celle que j'avais faite l'année dernière les objectifs les rêves pour cette année donc là on différencie les rêves et les objectifs je crois que 5 rêves planifient les actions donc voilà en fait les rêves les objectifs sont en lien avec les rêves on détermine 5 rêves pour l'année à peu près un peu moins un peu plus mais c'est pour avoir une base et ensuite on détermine les actions qui vont nous mener à ces rêves et ces actions qui sont des objectifs si je me rappelle bien je ne vous dis pas de bêtises ensuite on fait souvent un bilan début d'année milieu d'année fin d'année donc là ça se présente sous forme de roue on détermine des priorités par rapport à notre bilan on fait un vision board moi je ne le fais pas là je le fais sur mon ordinateur un planning de générosité c'est le budget alors ça la page elle a changé c'est nouveau il y avait déjà une page sur le budget mais elle ne se présentait pas comme ça donc c'est cool je vais regarder ça tranquillement et ensuite on a chaque mois voilà un thème donc je vous montre celui de janvier mais voilà il y en a tous les mois et ça nous permet de travailler sur nous-mêmes en même temps qu'on prévoit notre mois voilà et c'est cool je pense que tous les mois du coup on a la page du budget donc c'est top ça me permettra d'avoir un repère parce que j'ai un carnet de budget à part là je vais pouvoir remettre les deux ensemble les objectifs le tracker donc là on a une autre page de texte il faut que je regarde le tracker outil indispensable pour ceux qui ne connaissent pas la semaine type alors ça je ne sais pas si c'est tout le temps non je pense que c'est qu'au début de l'année et ensuite on a la vue mensuelle et on a par semaine donc on a la gratitude on a un mood tracker avec les petites vignettes qu'on peut mettre je ne sais pas si vous verrez bien et on a les touts du list donc chacun fonctionne différemment moi je mets mes rendez-vous ici là je mets ma liste de tâches à faire et le mood tracker c'est vrai que je ne l'utilise pas spécialement c'est un peu dommage il faudrait que je m'y mette mais c'est vrai que j'aime bien que ça soit propre et uni et les couleurs du coup ça fait différentes couleurs si on a différentes humeurs et ça me dérange un petit peu d'avoir plusieurs couleurs dans mon truc donc il faut que je trouve un concept je pense que je mettrais peut-être un bonhomme sourire ou un bonhomme tristesse ou un bonhomme moyen selon mon état comme ça c'est ma vie de mettre des couleurs bref je vous raconte ma vie donc voilà il est magnifique il est comme toutes les années où je l'ai pris de très bonne qualité et voilà donc je recommande si jamais vous êtes intéressé par un planneur voilà c'est un vrai concept et voilà je le trouve super j'en suis très contente comme je vous l'ai dit c'est mon quatrième voilà bref je ne vais pas vous parler de 10 ans de mon agenda en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai avec plaisir j'ai fait le coaching Rewrite Your Story toute l'année dernière enfin toute cette année en fait en 2023 là j'ai eu mon dernier coaching ce soir ou demain et j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup apprécié tous les mois on faisait il y avait des lives on pouvait poser des questions par rapport à nos objectifs ça nous aidait à débloquer des situations à évoluer et voilà cette année elle a vraiment été charnière pour moi dans ma vie pro perso aussi mais ouais non si pro et perso en fait mais ça a été voilà alors est-ce que c'est le coaching qui a fait est-ce que ça devait se faire quand même je ne sais pas mais en tout cas je suis très contente et je vous le recommande sans problème si vous cherchez ce style d'accompagnement voilà là on est en mode atelier Lego ce matin regarde ça fait ça ouais je le place là comme l'autre d'accord ok on va qui est là je vais essayer de regarder je n'arrive pas à se regarder en fait ça filme là donc en fait on va entendre ce que tu dis en fait tu veux que je regarde ou pas oui allez on va essayer de réparer ça tu vois les deux gros gros là je 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 vois les deux 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 gros là 4, c'est tout. Et les autres pâtes, c'est une. Papa, il nous fait des pizzas à maison. On va les garnir, on va les trunifier. Non, il faut rester, il faut garder le... Non, non, n'appuie pas sur les côtés, justement. Il faut garder le boudin sur le côté, tu vois. Pour faire après le... Après faire les genres de trucs, je ne sais pas comment. Tu veux la tresse, toi ? Oui. Les tresses plutôt. Les trucs comme ça, enroulés sur les côtés que tu faisais avant. Ça s'appelle les tresses ? Non. Il faut pas mettre deux. Bon bah oui, ça, ça va. Bon bah là, ça fait une par une. Première à quoi on la fait ? On la fait avec celle-là. Elle fait le daron, non ? Allez. Oui, oui, on va la mettre de suite. Il y a deux épisodes, on va finir la saison. Ah, je pense qu'elle va être pas mal. Oui. Il y a un pâte, je vois comment elle est. Mais en fait, il reste plein de farine. De quoi ? Il reste plein de farine en fait. Eh oui, oui, on pourra en faire. La levure, on pourra faire des... Il y en a six, mais ils vont en faire qu'aux quatre. D'accord. Il y a un jambon par-dessous ou par-dessous ? Tu t'en fous ? On va mettre par-dessus. Très joli. On va mettre la brûlée. J'aime les deux. Voilà, je vous laisse là pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.